Et pendant ce temps, mes poumons se remplissaient de poussière et de toute autre sorte de particules. Je n'arrivais plus à respirer. Même en utilisant mon t-shirt comme masque, je ne pouvais plus respirer. Et je me souviens lentement tomber au sol en me disant que la fin était proche, que j'allais mourir. Et j'en pleure encore aujourd'hui. Mais quand c'est arrivé, j'étais paisible. Même si je ne savais pas que la tour s'était effondrée. Je ne savais pas ce qui venait de se passer. Mais je me souviens très clairement m'être dit qu'au moins, mes parents retrouveraient mon corps. J'étais en un seul morceau. Je n'avais aucune blessure grave. Mes parents auraient pu me voir et m'enterrer normalement. Je crois que personne ne comprenait ce qui s'était passé avec les deux tours jumelles. J'étais tétanisée et sous le choc. Je ne me souviens plus. Je n'y croyais pas. Et ce ne pouvait pas être vrai.